Le thérapie personnelle et la supervision des thérapeutes Mes amis, mes collègues, mes élèves savent combien l'impératif de la thérapie personnelle et de la supervision des thérapeutes est un sujet qui me tient à cœur. Combien un thérapeute qui n'a pas vécu sa propre thérapie me paraît être comme un non-voyant avançant sur un chemin qu'il prétend connaître en accompagnant un autre aveugle qui croit le premier, voyant parfaitement le chemin et ses obstacles. Depuis des années, je collecte quelques-unes de ces petites phrases assénées comme des arguments prétendument valides et légitimement opposables lorsqu'un thérapeute se cabre devant mes questions sur le sujet. Exemple, oui, je peux comprendre que ce soit important, mais je ne voudrais pas y mettre trop d'argent. Ou encore, je n'ai pas le temps pour ça. Avec le nombre de patients que j'ai, je dois m'occuper d'eux avant de m'occuper de moi. Ou encore, ça ne sert à rien. En deux heures avec un coach, on arrive au même résultat. Ou encore, j'estime qu'après cinq ans d'études et l'obtention de mon titre de psychologue, j'en sais beaucoup plus que n'importe quel psy non-psychologue. Bref, vous pouvez peut-être comprendre que certaines de ces réactions me causent des démangeaisons sans substrat organique, comme on dit. Surtout lorsque, régulièrement, j'entends le récit de patients qui racontent leurs mésaventures avec leur ancien psy. Dans ce petit monde, et encore plus, dans une ville de taille moyenne, les choses se savent très vite. On sait qui est en supervision et avec qui, et qui ne l'est pas. On sait qui a vécu une analyse et qui n'a jamais posé une fesse sur un divan. On sait qui, au lendemain de la loi sur le titre de psychothérapeute, a dévissé aussitôt sa plaque de psychothérapeute et l'a remplacé par une plaque de psychanalyste, sans avoir jamais fréquenté les concepts analytiques, sauf d'une façon purement livresque. On sait qui a de sérieux problèmes avec ses transferts, etc. Et donc, en voyant de quelle façon les décisions du gouvernement sur la situation sanitaire actuelle sont en train de cliver les citoyens, je me dis qu'une législation plus stricte, qui imposerait une thérapie personnelle avant tout accompagnement thérapeutique, provoquerait un sacré tollé dans le petit monde de psy. On entendrait hurler à l'atteinte des libertés, on dénoncerait des contraintes inadmissibles, le « j'ai bien le droit » infantile s'élèverait ici et là, les réseaux sociaux s'enflammeraient, des pétitions fleuriraient, des lobbies se mettraient au boulot dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il faudrait vraiment des épaules sacrément solides pour dire « c'est ainsi et ce ne sera pas autrement ». Et pourtant, une telle décision n'irait-elle pas dans le sens de la précaution thérapeutique par excellence ? Une telle loi n'aurait-elle pas pour but de protéger des personnes en état de faiblesse qui vont chercher de l'aide ? Allez, je jette ce pavé dans la mare et voyons quel remous il va provoquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501